bien bonjour bonjour à tous donc ce matin j'ai envie de partager des choses avec vous bon j'étais en train de chercher en principe qu'est ce que devrait bon il y a plein de choses au fait il y a plein de choses dont je voulais parler et bon ce matin je me suis dit voilà donc je vais revenir un petit peu sur peut-être les bases de la cryptographie et donc en java que ça c'est quelque chose qui est très courant bon récemment j'avais en fait donné un projet concernant la blockchain pour les étudiants bon il était question donc de revenir sur les bases de la crypto donc je me suis rendu compte que il y a pas mal d'entre vous qui ignore en fait qui peut-être n'ont pas eu l'occasion de travailler sur c'est à dire ces algorithmes on va dire les bases de tout ce qui concerne la signature signature électronique ou bien la signature numérique la cryptographie symétrique la cryptographie asymétrique l'encodage la différence entre l'encodage et la crypto et donc pas mal de choses donc ça c'est des choses peut-être on va essayer donc de résumer en quelque sorte d'une manière pratique parce que je vais pas vous faire un cours je suis pas là pour faire un cours sur la tout donc il y a plein de cours qui sont sur sur internet vous pouvez toujours les suivre notamment les fondamentaux mais ce qui m'intéresse c'est comment implémenter la majorité des algorithmes classiques qui sont dont vous aurez besoin et qui font partie de java depuis très longtemps comme d'ailleurs tous les langages de programmation bon allons-y donc on va essayer de commencer par la création d'un projet maven alors digital crypto group id donc je vais mettre ma.7 bon c'est un projet maven un projet java classique donc on va pas faire une application c'est juste pour tester un ensemble de deux fonctionnalités surtout de comprendre de comprendre les choses bien alors donc on va essayer donc de créer en fait toutes les fonctions qu'on va essayer donc de créer on va essayer de les regrouper dans une on va dire dans une classe dans une implémentation et comme ça vous pouvez constituer vous même vos propres on va dire api qui regroupe ces fonctionnalités que vous pouvez réutiliser plusieurs fois donc voilà ce qu'on va faire on va créer une classe qu'on va mettre dans le package mma.7 qu'on va appeler crypto 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 utile implémentation après on va lui créer une interface bien alors donc ça c'est là où on va mettre un peu toutes les fonctionnalités qu'on va créer bon la première des choses par laquelle je vais commencer donc je vais faire un ensemble de tests donc c'est des petites applications java bon test 1 donc j'essaierai toujours de faire un test et après on essaiera donc de prendre ce code et de le c'est à dire de l'arranger dans une fonction dans la classe crypto utile implémentation bon la première des choses qu'il faut d'abord savoir c'est la notion d'encodage notamment l'encodage basse 64 et basse 64 url donc ça c'est quelque chose qui est très utile alors si je prends par exemple un message quelconque message texte par exemple alors ce message là d'abord d'une manière générale c'est que quand vous avez en fait un document je parle plutôt document si vous voulez ça peut être un simple message comme ça peut être carrément un document alors un document peut être contenu à du texte mais également dans la majorité des cas si vous voulez rester d'une manière générale c'est des documents qui contiennent des données binaires et du coup donc par exemple si vous avez un texte qu'on va transformer qu'on va transformer en un tableau de bail ça vous savez le faire il suffit d'utiliser la méthode getBytes la getBytes donc ça permet de vous retourner donc une liste de bytes c'est à dire un tableau de c'est à dire vous transformer une chaîne de caractères en un tableau d'octets alors ces bytes donc si vous voulez en fait les afficher donc des fonctions classiques vous pouvez utiliser la classe Arrays donc Arrays si vous voulez afficher un tableau point de string deux bytes comme ça vous pouvez voir ce qu'il contient alors ici rien de spécial donc c'est vraiment la base de la programmation de Java donc vous voyez donc ça c'est le tableau de bail c'est à dire qu'en fait n'importe quel document d'une manière générale peut être transformé en un tableau de bail que ça soit un document une image ça peut être un document de texte ça peut être n'importe lequel et d'une manière générale quand vous avez un document binaire comme celui-là par exemple vous voyez donc chaque caractère tout simplement il est représenté par son code à ski bon c'est un nombre ici vous avez donc en fait ça c'est le tableau de bytes alors donc c'est comme je disais donc quand vous avez un document binaire donc si vous avez vous voulez écrire ce format texte vous voulez transformer un document binaire en format texte donc on peut faire l'encodage donc on peut l'encoder en base 64 en fait pour faire l'encodage base 64 ben c'est très simple il suffit d'utiliser la classe qui fait partie de java base 64 alors on peut encoder alors getencoder.encode to string donc on peut l'encoder en une chaîne de caractères on voudrait écrire par exemple vous avez une image et vous voulez la transformer en une chaîne de caractères ou vous avez n'importe quel document binaire vous voulez l'écrire en format texte donc base 64 il est très utile pour ça alors il est très utilisé on en aura besoin beaucoup donc quand on va quand on va faire de la crypto alors on va coder tout simplement ces bytes que vous avez là encore vous utilisez donc le message.get bytes alors ça vous retourne une chaîne de caractères donc ça c'est document si on va dire c'est document format base 64 alors on va essayer de ficher donc ça alors ça va vous donner tout simplement une transformation en base 64 alors voilà donc votre document binaire c'est à dire ce tableau docté il est équivalent donc si vous voulez l'écrire en format en format donc base 64 donc voilà sa valeur alors comme vous voyez donc chaque code chaque code on va dire chaque nombre chaque byte il a en fait un caractère ASCII dans la table donc ce qui fait qu'il y a une correspondance qui se fait donc c'est quelque chose d'assez simple alors si vous voulez voir en quelque sorte la correspondance je pense ici j'ai un fichier un fichier un fichier que j'ai ici je pense alors comment je l'ai appelé on va faire donc il faut copier donc je l'ai mis là voilà alors si vous avez donc voilà une idée donc sur chaque nombre voilà son équivalent son caractère correspondant en base 64 ils sont besoin de ça donc vous voyez donc 0 CA 1 C B etc. Donc 18 c'est S, ça va de A, en quelque sorte, de A, B, C, D jusqu'à Z, donc c'est le 25, après le 26 c'est petit A à minuscule, de A jusqu'à 7, minuscule, et après encore 52 ça revient vers 0, 0, 1, 2, 3, 4, 5 jusqu'à 9, et donc on est déjà sur 61, qu'est-ce 3 jusqu'à 63, alors le 62 donc il est remplacé par plus, et le 63 est remplacé par slash, donc ça c'est ça en fait on va dire le codage base 64, c'est ce qu'il fait, donc c'est juste la correspondance chaque caractère, il le remplace par un autre caractère, alors ça c'est pas de la cripto, c'est l'encodage, donc c'est à dire on a encodé, donc en base 64, alors si vous voulez faire l'opération inverse, donc on peut toujours le faire, donc on peut obtenir par exemple à partir, à partir de, on va utiliser base 64 encore, cette fois-ci getDecoda, pointDecode, vous lui donnez donc le, vous lui donnez donc cette valeur là, decode, document, mais, alors on va le décoder, et ça va nous donner encore, voilà, on revient à l'opération inverse, donc on va obtenir donc le, voilà, decoded, alors si vous voulez l'afficher en format string, parce que là donc c'est un tableau de bytes, et vous voulez retrouver donc le, le message original, donc on va essayer d'utiliser system.ant.newstring, et vous spécifiez donc la valeur, le tableau de bytes decoded, et à la fin donc ça va nous donner, ça va nous donner le message original, donc vous voyez donc ça c'est le, le message, vous voyez donc, this is my message, donc ça c'est le message, en base 64 ça donne quelque chose comme ça, alors ça c'est pour le, donc encoder en base 64, décoder, bon c'est quelque chose de très simple, il faut savoir l'utiliser, donc on en aura besoin tout le temps, souvent, pour ne pas écrire parfois des données sous forme d'un tableau de bytes, on voudrait l'écrire en format texte, donc base 64 est très, très pratique. Alors en fait il y a base 64, et également il y a base 64 url, alors en fait base 64, comme vous pouvez le constater ici, alors en base 64 vous avez quelque chose qui est le, le 62, c'est-à-dire le, le, le nombre 62, son, son caractère équivalent, dans base 64 c'est plus, et 63 c'est slash. Alors le problème c'est que, dans les applications web, si vous voulez transmettre une chaîne de caractères dans les IURL, dans les IURL du navigateur, tout simplement vous devrez savoir que les IURL n'acceptent pas un certain nombre de caractères, parmi lesquels ils n'acceptent pas le plus et le slash. Alors c'est la raison pour laquelle, en fait il y a un autre encodage qui s'appelle base 64 url, qui est presque le même que base 64, c'est la même chose, la seule différence c'est que le 62 au lieu de le coder en plus, on va le coder en, en moins, et le slash c'est également, le slash, donc c'est un autre caractère équivalent, donc c'est-à-dire, voilà, donc les, les, les caractères qui sont utilisés pour, les caractères qui sont utilisés en base 64 url. Donc comme ça on obtient une chaîne de caractères qu'on peut, qu'on peut transmettre via des IURL, donc, alors d'ailleurs si vous voulez le faire, vous voulez faire le base 64 url, vous pouvez faire pareil, ici, alors vous utilisez base 64.getURLencoder.encode.string, et bien tout simplement, vous donnez un message, par exemple le document, get bytes, parce qu'en fait il faut toujours donner le, le, c'est-à-dire un tableau d'octets, donc c'est, c'est un document en format texte, donc je le transforme en bytes, et après, je précise ici donc, le, le texte, il est, en quel, c'est-à-dire l'encodage, ici, c'est utf8 par défaut, mais ici, parfois, vous avez un texte qui utilise un autre encodage, vous pouvez toujours utiliser, donc, vous voyez, donc, eso, tf6, etc., etc., sinon, si vous mettez rien, donc, par défaut, c'est, il utilise l'encodage par défaut. Alors ici, donc, ça, c'est base 64 url, et si vous essayez d'afficher, donc, donc, ça, c'est encoded base 64 url, et si vous l'affichez, ça va vous donner la même chose, alors, ça vous donne la même chose, alors, ici, qu'on voit ici, donc, ça, c'est format base 64, donc, on a base 64, et ça, c'est le base 64 url, alors, ici, donc, on ne voit pas la différence, parce que c'est, on n'a pas de caractère différent, par exemple, si vous mettez ici, si vous mettez des caractères, comme ça, bon, caractère supérieur, par exemple, alors, vous allez voir, il y aura une différence, forcément, je pense, voilà, c'est ça, alors, je vois ici, en base 64, ça donne, à la fin, c'est un plus, et ici, je vois, c'est un moins, alors, ça, c'est un peu la différence entre l'encodage base 64 et base 64 url, alors, voilà, alors, je pense, ceci, ce qui concerne, en fait, l'encodage, base 64 et base 64 url, alors, ce que, ce que je vous suggère de faire, donc, c'est de créer des fonctions, ici, bon, vous pouvez toujours le faire, donc, créer une méthode qui permet de transformer, par exemple, un tableau de bytes en base 64 url, voilà, à vrai dire, bon, ça, c'est des fonctionnalités utiles, bon, on n'a pas trop, c'est pas nécessairement, on peut toujours, à chaque fois qu'on a besoin d'encoder, vous pouvez utiliser, donc, bon, on va les créer, quand même, donc, j'ai ici, donc, ici, ça va me retourner un string, tout, base 64, alors, on va lui donner un tableau de bytes, donc, ça, c'est ça, c'est, ça, c'est la fonction qui permet d'encoder un base 64 url, alors, qu'est-ce qui se passe là ? Ah, oui, c'est vrai, parce que ça donne, quand vous encodez, vous encodez, ça donne le un encode de string, ça, c'est un tableau de bytes, donc, encode to string data, alors, ici, donc, on va retourner directement le résultat, voilà, vous créez encore une fonction qui permet de décoder, donc, donc, la verse, il va vous donner des bytes, à partir, à partir de, d'un string, data, base 64, alors, ici, on va essayer, donc, on va faire l'opération inverse, get decoder, on décode, et on va prendre, c'est data, on get bytes, alors, ça, c'est pour le décodage, si vous voulez faire la même chose pour base 64 url, bon, enfin, ça peut, ça peut, on aura besoin, alors, to base 64 url, ici, on va utiliser get url encoder, from base 64 url, get url decoder, decoder, voilà, alors, ça, c'est les premières fonctions, en fait, dont vous aurez besoin, alors, ici, donc, vous pouvez, maintenant, faire tout ça, alors, ici, vous pouvez créer une instance de la classe crypto utile égale new crypto utile, et si vous voulez faire vos tests, donc, vous créez un message, data égale et après, vous pouvez, voilà, crypto point, crypto utile point, encode, alors, on va quand même mettre, ici, encode, des fonctions encode, de base 64 url, décode, de base 64 url, encode, tout, décode, alors, vous voyez, donc, ça, il ne s'agit pas de la crypto, c'est l'encodage, il n'y a pas, ici, de deux clés, de cryptage, donc, c'est juste l'encodage, alors, ici, donc, on va, donc, encoder, encode en format base 64, il y a quelque chose qui cloche ici, ici, base 64 url, alors, ici, encode en base 64, alors, ici, donc, c'est data.gatebites, ça nous donne, ça, premier, euh, data, base 64, et vous pouvez faire la même chose, encoder en base 64 url, pour tester, après, vous affichez les deux, data base 64, et data base 64 url, alors, ça, c'est le premier test, et vous faites les opérations inverses, opérations inverses, alors, ici, c'est pas l'avant, voilà, vous voyez, donc, ça donne, ça donne presque la même chose, la seule différence, ici, c'est plus, et là, c'est moins, alors, pour faire l'opération inverse, donc, à partir de, euh, on va décoder, à partir de là, euh, de cette valeur-là, on va utiliser crypto.decode, on va faire une base 64, alors, ici, base 64, on va écrire une variable, c'est 10 bytes, decoded, et si vous voulez afficher, donc, le message, donc, euh, c'est mieux string, ça, c'est du texte, on peut le convertir en texte, voilà, et je fais la même chose, pour, euh, decoded from bus 64, je pense. Decode, décor, on va décorer, alors, décode, c'est plus qu'on va décorer, décode, alors ici donc on va décoder en basse 64 url ça c'est data basse 64 url et j'affiche ici donc 2 normalement on obtient donc les c'est à dire les messages originals voilà donc ça c'est ça c'est le message donc on obtient la même chose alors ça c'est la première des choses la deuxième des choses avant de passer à l'écrire tout parfois on a besoin d'écrire en fait ton format hexadécimal alors quand vous avez un tableau de veille par exemple vous avez le message ici vous avez le message data et vous allez le convertir en un tableau de bytes donc comme je disais donc si vous voulez afficher ce tableau de bytes vous pouvez utiliser donc always.toString de data bytes il faut créer une variable ici de bytes ça c'est data ça c'est data data bytes bon ça ça nous donne comme je disais donc ça nous donne donc un tableau de bytes vous voyez donc je disais tout à l'heure parfois au lieu d'écrire ce tableau de bytes en fait pour ne pas l'écrire en format binaire si vous voulez l'écrire en format chaine de caractère vous pouvez utiliser donc base64 url et parfois on préfère utiliser donc l'écriture hexadécimale alors si vous voulez transformer donc en quelque sorte un ensemble de tableau de bytes en hexadécimale écriture hexadécimale alors en fait il existe des fonctions alors dans java si vous travaillez avec java 8 il y a il y a data il y a data type converter ça c'est normalement c'est une classe qui fait partie du jaxbi jaxbinding je pense voilà du jaxbi alors si vous ne l'utilisez pas java 8 en fait si vous utilisez java 11 etc donc vous savez jaxbi donc il fait plus partie de c'est à dire des librairies qui sont dans le gdk à partir de java 9 donc ce qui fait qu'il faut l'intégrer dans le c'est à dire jaxbi il faut l'ajouter dans le .xml comme dépendance mais si vous travaillez avec java 8 c'est mon cas ici donc vous pouvez l'utiliser en tout cas si vous l'avez si vous pouvez vous voulez l'utiliser il suffit d'utiliser data type converter.printexbinary tout simplement et vous pouvez utiliser donc data types ici bon ça c'est un tableau de bytes et ça va vous donner également une chaîne de caractères donc ça c'est data ex format hexadécimal alors vous voyez donc voilà donc votre tableau ici de bytes donc on l'écrit ici en format hexadécimal bon c'est une chaîne de caractères également c'est une chaîne de caractères mais en format hexadécimal si vous voulez faire l'opération inverse encore vous pouvez le faire donc c'est à dire vous utilisez encore data converter.parse vous avez également donc par 64 par bytes vous avez également donc par 64 par bytes vous avez également donc par 64 par bytes voilà xpnl plein de méthodes voilà ici donc si data et ça va vous donner un tableau de bytes et on revient vers le tableau de bytes original alors on va l'afficher alors ça c'est un tableau donc il faut l'afficher voilà comme ça c'est un objet parce qu'on fait un tableau c'est un objet donc ici c'est bytes voilà donc on obtient l'original si vous voulez obtenir le texte si vous voulez le convertir en format string vous pouvez utiliser donc new string 2 bytes et là vous avez en fait c'est une donnée au format texte alors ici donc vous voyez donc ici ça c'est le message data bytes qu'on a converti ici get bytes alors si j'utilise ici data c'est à dire le message original préférence donc le message original et on peut voir la chance vous voyez donc notre message original si vous voulez l'écrire en basse 64 ça vous donne ça c'est l'encodage basse 64 l'encodage basse 64 url ça donne ça et l'encodage hexadécimal ça donne ça donc vous voyez donc il y a quelque sorte je viens de vous montrer trois façons d'encoder en fait une donnée que ça soit du texte ou une donnée binaire n'importe laquelle voilà alors quand je disais donc si par contre vous n'avez pas vous voulez pas intégrer de la librairie puisque j'axe vit dans votre projet si vous n'avez pas vous pouvez utiliser d'autres librairies notamment notamment il y a une librairie qui était utilisée avant java 8 parce qu'en fait à l'époque dans java 8 il y avait pas mal de c'est à dire d'algorithmes qui ne figuraient pas dans java 6 dans java 7 dans java 8 depuis la version 4 java il y avait une librairie qui s'appelle commande commande page commande codec alors vous pouvez l'intégrer il contient donc pratiquement je pense que si vous travaillez avec des projets spring je commande codec click me bon ça c'est une librairie en fait qui est très très utilisée dans les projets alors c'est celle là bon vous avez pratiquement à nouveau donc pas mal de si vous voulez l'intégrer alors ici dans dependencies alors si vous intégrer cette librairie donc vous pouvez également le vous pouvez l'utiliser vous avez une méthode qui permet de retourner un string un code ex vous lui donnez donc un tableau de bytes la même chose data et on vient de voir une première solution c'est de retourner d'utiliser donc d'utiliser donc data format alors c'est c'est data type converter data type converter data type print expinary ça c'est la première qu'on vient de voir ici alors la deuxième solution c'est d'utiliser d'autres si vous n'avez pas donc cette librairie vous pouvez utiliser une autre par exemple de apache en utilisant donc c'est je pense ex donc ça c'est la librairie d'utiliser 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 alors ça c'est alors ça c'est la je vais tester les deux alors la première c'est d'utiliser donc c'est crypt utile encode de hex j'ai data get bytes et la deuxième c'est encode encode ex c'est la deuxième solution get bytes c'est 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 alors on aura le même résultat sauf que la première écrit en majuscule et l'autre en minuscule mais c'est la même chose vous savez en hexadécimal c'est ça donc ça c'est pour la première et ça c'est la deuxième bon après bon c'est la même chose alors si vous voulez si vous ne voulez utiliser ni l'une ni l'autre c'est à dire vous ne voulez pas intégrer des librairies dans votre application ça peut être parfois utile vous voulez un peu réduire les librairies vous pouvez créer votre propre fonction qui permet de convertir en fait un tableau de bytes un tableau de bytes c'est très simple donc donc alors en code hex euh qu'on va l'appeler native alors si vous voulez faire ça donc vous pouvez utiliser formata donc j'ai formata que je vais prendre qu'il et après vous allez parcourir les bytes b data et chaque byte on va l'écrire en format hex vous pouvez utiliser formata point format format alors pour l'hex l'hexadécimal vous pouvez utiliser pourcentage je crois que je l'ai ici pourcentage voilà format le format à utiliser c'est pourcentage c'est pourcentage 0 de x format hexadécimal le byte et après on va retourner à la fin c'est formata point tout ça va vous donner la même chose sauf que ici vous n'avez pas utilisé de libérer donc c'est une fonction native c'est moins de libérer donc ça c'est encore mieux on a écrit plutôt point en code native et vous utilisez data point get bytes et ça c'est s2 normalement on devrait avoir le même résultat et oui c'est ça on a la même chose alors donc c'est à vous de choisir la solution qui vous convient si vous ne voulez pas utiliser des livreries supplémentaires vous pouvez faire ça une fonction qui permet de faire le travail une fois pour toutes et à chaque fois vous l'utilisez dans votre application voilà alors je pense que j'ai parlé de l'essentiel pour ce qui concerne l'encodage on va dire il y a plein de on peut encoder de plusieurs façons donc vous avez des données binaires vous voulez les écrire en format texte pour plein de raisons et bien tout simplement on peut encoder en base 64 en base 64 url on peut encoder en hexadécimal donc vous savez maintenant comment le faire c'est grâce à la main j'en ai j'en ai j'en ai j'en ai j'en ai j'en ai C'est parti !